Patrick Boucheron, professeur au Collège de France. Patrick Boucheron, spécialiste de l'époque médiévale et de la Renaissance de l'Italie, notamment. Vous le connaissez peut-être, cet historien, parce que vous l'avez déjà entendu à la radio ou dans ses émissions « Quand l'histoire fait date » ou « Faire l'histoire » diffusée sur Arte. C'est un des grands passeurs de l'histoire aujourd'hui en France et un observateur avisé de notre époque. Dans le temps qui reste, il nous propose de dépasser le sentiment d'impuissance qui nous paralyse quand on pense à tout ce qui menace l'humanité. Et à saisir le présent à bras-le-corps. Vous nous parlez effectivement, dans ce livre, Patrick Boucheron, de notre rapport tétanisé au temps qui reste. Du temps qui reste avant quoi ? Disons les choses clairement. Avant la catastrophe. Quel que soit d'ailleurs ce qu'on craint, que ce soit la catastrophe politique ou la catastrophe climatique, l'une, d'une certaine manière, agit sur l'autre pour nous faire, au fond, redouter que ce qui risque d'advenir soit déjà advenu. C'est ça, en fait. Donc le temps qui reste, si je comprends bien, c'est le temps qui nous manque, en fait. C'est le temps toujours qui manque. Ou plus exactement, c'est la crainte qu'on manque au temps. Parce qu'il y a toujours du temps. Peut-être pas tout le temps, mais il reste toujours du temps. Alors comment on fait, Patrick Boucheron ? Si vous voulez, je vais vous dire, au fond, pourquoi je suis historien ? Parce que j'en avais marre qu'on me dise, quand j'étais jeune, « Ah, vous arrivez un peu tard. » C'est trop tard. C'est dommage. C'était bien avant. Mais là, c'était un peu avant. Non, c'est pas possible. On peut pas, quand on est historienne, historien, enseignant, je le suis, ne pas être redevable à la jeunesse. Et donc, il y a quelque chose d'un peu incandescent, disiez-vous, avec Patrick Modiano, à dire, bon, maintenant, on y va. C'est maintenant. Mais comment on fait pour pas céder au découragement, très précisément, pour pas aller dans le sens de ce que vous appelez la complaisance fataliste des apôtres de l'effondrement ? Parce que c'est ça que vous nous racontez dans ce livre. Oui, je commence effectivement par raconter la fascination qu'on a pour, justement, tous ces prophètes de malheur qui nous disent, c'est pour bientôt, c'est inévitable, le fascisme arrive, l'effondrement, etc. Alors, il faut d'abord restaurer la dignité de ce que c'est qu'une prophétie. Une prophétie, c'est pas une prédiction. On ne dit pas ce qui va arriver. On prévient, on alerte. Et il y a quelque chose de très doux, d'ailleurs, dans le terme de prévenir, être prévenant. Alors, on peut le dire de manière un peu pompeuse. Par exemple, je décris ce que c'est que le principe responsabilité de Hans Jonas, le philosophe allemand. Mais Jonas, c'est aussi le nom d'un prophète. Et la Bible le raconte très bien. C'est l'histoire de quelqu'un à qui Dieu dit, va à Ninive, car je suis très en colère contre les Ninivites, et Ninive va tomber. Donc lui, il pense que Dieu veut que Ninive tombe. Alors, il se dit, je ne vais pas leur dire, parce que sinon, ils vont se repentir. Alors, il fuit. Il prend le bateau. Le bateau coule. Il se fait manger par une baleine, etc. Et il ne comprend pas qu'en fait, si Dieu demande aux prophètes d'annoncer le malheur, c'est pour qu'ils ne viennent pas. C'est pour que les Ninivites se reprennent. Alors voilà, il y a partout autour de nous, en particulier des scientifiques qui nous disent, attention, c'est maintenant. Il ne s'agit pas effectivement de se décourager, mais de se reprendre. Il est beaucoup question de notre époque, d'aujourd'hui, de présent dans ce livre. C'est ce qui m'a plu, moi, personnellement. Honnêtement, dans quelle époque est-ce que vous avez l'impression de vivre ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un historien ? C'est quelqu'un qui est un spécialiste du passé ? Pour moi, non. C'est quelqu'un qui, Marc Bloch le disait, est un spécialiste du changement et du changement social, de l'émancipation, comme Ken Follett l'a décrit, de ce qui résiste, ce qui insiste, ce qui persiste dans ce que vous écrivez, Cécile Desprairies, c'est-à-dire de ces temps désaccordés qu'on appelle le contemporain. Donc, bien sûr qu'un historien, c'est très sérieux, ceux à qui vous dédiez votre livre sont ceux qui sont dans les bibliothèques, mais c'est aussi quelqu'un qui, normalement, doit poser un regard historique sur le temps d'aujourd'hui, sur le temps qui vient, et peut-être avoir, je dirais, un rôle de diagnostic en quoi, aujourd'hui, diffère d'hier. Cécile Desprairies ? Oui, bien sûr, bien sûr. L'historien n'est pas prophète, mais il analyse. L'historien n'est pas prophète. Se peut-il quand même que l'historien voit venir ? Voir venir, c'est une assez belle définition du pouvoir des images, par exemple, dont vous parlez, Julie Héraclès. Voir venir, c'est la manière, au fond, de comprendre, je l'avais fait dans un livre qui s'appelait « Conjurer la peur », comment il y a des images ou des imaginaires ou des métaphores qui nous alertent. Voilà. Donc, ce livre, le temps qui reste, est un livre quand même assez grave, assez cinglant et assez, je dirais, énergique, qui défend la cause des livres, d'abord. Ça, on pourra en reparler. Et qui dit, il est temps, politiquement, de définir des priorités, par exemple, ne pas se laisser tétaniser par une échéance à 4 ans. Qu'est-ce qui va se passer en 2027 ? Mais c'est très long, 4 ans. On peut commencer et finir une guerre. On peut se désespérer d'une révolution et la reprendre. Et donc, au fond, il faut y aller pas à pas et comprendre, d'une certaine manière, que le temps n'est rien d'autre que la liberté qu'on se donne de le saisir ou pas.